Hey ! C'est Belpin de bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose aujourd'hui de faire trois piscines différentes. Alors ce sont des idées qui viennent en fait de YouTube, de trois youtubeuses que je suis et que j'aime beaucoup, dont j'adore le travail. Vous les connaissez sans doute déjà, mais j'ai décidé de reprendre leur tuto et de vous les faire en version française, voilà. Donc je vous propose tout de suite de commencer avec la version de Marmelade. C'est une superbe piscine et vous allez voir que j'avais déjà repris l'idée dans une de mes anciennes créations. Je vous la remets ici. En fait, il y avait une terrasse arrondie sur la piscine et je trouvais l'effet super sympa. Mais je vous avais jamais expliqué comment faire, donc je vais profiter de ce tuto pour vous expliquer. On va déjà commencer par faire une forme de piscine. Alors elle, elle fait une version avec un escalier qui plonge dans la cuisine. Vous allez voir que ce n'est pas un vrai escalier, mais ça donne le change et tout quand on regarde. Donc pour commencer, on va faire une petite forme de piscine qui s'y prête bien. Donc je vais dire trois carreaux ici, deux ou trois ici. Puis à mon avis, on va aller sur le côté comme ça. Deux. On va la faire assez grande, comme ça. Voilà. Hop, voilà. Et c'est après qu'on va faire un arrondi ici, pour que ce soit plus joli. Je ne pense pas que je vais aller aussi loin, par contre. Voilà. Là, c'est bien. Alors pour faire l'escalier, c'est très simple. En fait, il suffit simplement d'aller chercher ici, dans Fontaine, les petits accessoires. Hop. Et il vous faut le pack Spa pour avoir accès à ces petites dalles qui vont nous permettre de faire des marches. On n'oublie pas évidemment d'activer le code BB Move Objects, parce que sans lui, on ne sait rien placer très précisément, parce que là, vous voyez, je peux dépasser. Donc je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, on appuie sur les touches CTRL-SHIFT-C, ce qui nous ouvre la barre de code, et on tape notre petit code. Voilà. Moi, il est déjà fait, donc je ne le fais pas. Voilà. Une fois qu'on est là, on va agrandir la dalle. Donc pour ça, j'appuie sur la touche chapeau circonflexe et tréma, et on va l'agrandir deux fois. Ensuite, on va l'élever avec la touche CTRL-9, ou juste 9, ça dépend. Et on va le monter jusqu'à la limite. Ici, là, on le verra dehors, mais là, on ne devrait pas le voir. Je vais quand même vérifier. Voilà. Là, on ne voit pas. C'est parfait. Bon, on ne va peut-être pas laisser une aussi grande marche, mais je pense que... Ouais, ceci devrait suffire. On fait pareil de l'autre côté. CTRL-9 pour monter, 0 pour descendre, si on est trop haut. Et alors, ici, je ne le laisse pas se mettre automatiquement, mais je le décale un petit peu. Comme ça, ça ne frise pas au milieu. Parce que si je le laisse comme ça, hop, vous voyez, ça bouge un peu ici, les petits détails. Et ça, c'est un peu désagréable. Donc voilà, comme ça, c'est mieux. Ensuite, on fait la deuxième ligne. On agrandit deux fois. Hop, on monte. Et on se colle bien. Voilà, là, c'est bien. Et hop, on laisse une marche. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va continuer jusqu'à toucher le sol, en fait. Alors, soit on laisse comme ça, soit on rejoint sur les côtés avec d'autres petites dalles. Moi, je préfère. Je trouve que ça rend mieux. Donc je vais faire ça aussi. Et voilà. Une fois que c'est fait, hop, vous voyez que ça rend super bien. On a vraiment l'impression qu'il y a un escalier qui descend jusqu'au fond de la piscine. Ça fait vraiment piscine plus classe. Mais on peut la rendre encore plus classe, évidemment, avec une petite terrasse arrondie ici, qui va permettre qu'on ne voit pas ses angles un petit peu bruts et qu'on voit plutôt un bel arrondi. Donc on va faire ça. C'est pas très compliqué, vous allez voir. Il suffit simplement de faire une petite pièce. Hop, voilà. Un petit carreau, c'est suffisant. Ensuite, on prend cette forme-ci, un rond plat. Et on peut tourner la forme avec le point d'interrogation. Hop, je vais la tourner comme ça. Je vais la poser. Et je vais faire en sorte qu'elle ait à peu près la taille dont j'ai besoin. Voilà. Une fois qu'on a la bonne taille, on peut supprimer notre petite plateforme. Hop. Et maintenant, on va sélectionner notre plateforme. Et la mettre plus bas. Comme ceci. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je refais ma petite forme. Hop. Je tourne avec la touche point d'interrogation. Je la mets à la bonne taille. Je supprime ma pièce. Et avec la double flèche, je descends ma forme. Ensuite, je vais rejoindre mes deux formes. Hop. Comme ça. Et j'ai un joli arrondi ici autour de la piscine. Alors on peut reprendre ici notre forme. La coller à cette forme-ci. Comme ça, on peut faire un long carré autour de la piscine pour décorer. Et comme ça, nos sims pourront aller de chaque côté sans pour autant être dans l'eau. Alors ce qu'on peut faire également, c'est se délimiter ici une petite parcelle où on va venir mettre de l'herbe pour pouvoir mettre plein de plantes et décorer un petit peu. Donc on va aller ici dans le sol, prendre de l'herbe. J'aime beaucoup celle qui vient avec écologie. Donc on va faire ça. Hop. Ça sera très joli. Évidemment, on pourrait se faire un côté un petit peu plus grand ici. On pourrait mettre des transats. Ça pourrait être sympa. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre des spots par terre. Je trouve que ça termine vraiment les terrasses. Peut-être que du bois là pourrait être sympa. On teste, bien sûr, on teste. Voilà. Je peux mettre une barrière sans que mes petites décos se barrent ou pas ? Et imaginez ça avec une belle maison autour. Ça peut être chouette, non ? Alors ça, c'était la première version. Bon, en testant cette piscine hors caméra, je me suis rendu compte qu'en fait, les sims ne pouvaient pas aller dans la piscine vu que c'était bloqué par la terrasse qui entourait la piscine. Donc comme vous voyez sur cette image, j'ai fait une ouverture dans la terrasse de chaque côté. J'ai mis des petits escaliers pour qu'on puisse monter dessus d'un côté ou de l'autre. Et comme ça, la piscine est accessible. Bon, évidemment, c'est beaucoup moins joli. Du coup, je me dis que ne laisser que l'arrondi avec les plantes aurait été plus adapté. Et alors, on aurait fait une terrasse à même le sol de la même forme, mais sans être surélevé. Et ça aurait réglé le problème. Voilà. Alors maintenant, je vous propose de faire une piscine comme Kate et Merlade. Elle, elle nous fait une piscine avec des bords transparents. Et c'est très sympa aussi. Donc, je vais vous montrer comment faire. C'est très simple. Vous allez voir, ça va être super rapide. Déjà, pour commencer, on va se mettre une petite surface. De la taille qu'on veut. De la taille qu'on a notre piscine, non, finalement ? Ça, ça me paraît bien pour une piscine. Maintenant, on va la mettre un petit peu en hauteur. Voilà. Là-dedans, on va mettre une piscine. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, avec ce code-ci que nous avons activé préalablement, nous allons aller dans fondation. Donc, on va sélectionner la fondation qui vient ici avec vie citadine. Et vous allez voir, hop, elle rend le tout transparent. Et moi, alors, ce que je fais pour ici remplir les bords et faire genre quand même qu'il y a quelque chose, eh bien, je vais chercher avec le débogage, donc en activant ce code-ci, BB Show Live Edit Objects. Donc, j'active ce code-ci. Et j'ai plus qu'à aller chercher dans le jeu de base en sélectionnant double étoile. Hop. Des petites barrières qui sont assez basses. Voilà, celles-ci. Donc, vous voyez qu'elles sont vertes de base, mais on peut les avoir en blanc. Ça tombe bien. On va les mettre ici sur le côté. Donc là, j'ai un bord et je peux faire pareil de l'autre côté. Alors ensuite, je vais ajouter une fondation autour ici, mais pas partout. Juste sur certains côtés. Je vais mettre ça. Je vais le mettre à la même hauteur. Donc, vous voyez, quand il y a des petits traits blancs qui apparaissent, ça veut dire qu'on est à la même hauteur que le reste. Hop. Voilà. On va changer la couleur. Je pense que ceci pourrait être sympa. Ensuite, il n'y a plus qu'à le bouger là. Voilà. Et on va faire le tour en laissant peut-être un espace supplémentaire ici pour faire une terrasse. Mais vous voyez, elle est déjà transparente ici. Donc, on va la ramener jusqu'ici. Et là, on va en faire une supplémentaire qui, elle, ne buggera pas. Hop. Je la déplace. Non, j'ai oublié de changer sa couleur. Il faut le faire avant, sinon après, ça va tout modifier, y compris les bords qui doivent rester transparents. On déplace. Et c'est bon. Voilà. La terrasse est faite. Et comme ça, on a vraiment une piscine transparente. Ça rend super bien, je trouve. Nos petits spots, bien sûr, on n'oublie pas. Donc, ça, c'est la version de Kate Emerald pour avoir une piscine transparente. Ça fait super moderne. Et en plus, ça pourrait vraiment faire une sorte de piscine à débordement. Ok. Troisième version et qui nous vient directement de Simstopia. Vous allez voir, c'est magnifique parce qu'en fait, c'est une piscine en plusieurs étages. Et ça rend super bien. Donc, je vous présente ça tout de suite, bien évidemment. Nous allons d'abord faire une petite plateforme pour commencer. Comme ceci. Hop. La taille, on verra un peu après. Mais ça, ça me paraît plutôt pas mal. On va également la lever un petit peu. Encore un peu. Voilà. On va prendre l'outil piscine. On va remplir ça. Hop. Pour en faire une piscine. Alors, pareil que pour Kate Emerald, on va reprendre notre fondation transparente. On va la mettre là. Alors ensuite, pour fermer ici les côtés, on va de nouveau aller chercher nos objets du débogage. Je sais que c'est parce qu'elles proposent dans leur version, mais moi, je préfère ça. Je trouve que c'est plus rapide. Mais sinon, vous pouvez utiliser tout ce qui est blanc, le réduire et le superposer pour pouvoir en faire des sortes de poteaux. Il y a toujours moyen. Moi, je préfère ceci. Maintenant, on va faire comme pour Kate Emerald. On va mettre une terrasse autour. Donc, on se prend une petite forme. Voilà. On la surélève à la bonne hauteur. On la met de l'épaisseur que l'on souhaite. Moi, je veux deux carreaux d'épaisseur. Ensuite, on va chercher une fondation. Cette couleur-ci est sympa. Ensuite, je vais copier la forme. Je vais en mettre une ici. Je laisse un carreau d'espace pour pouvoir mettre mon escalier. Hop. Je copie ça une seconde fois. Ici. Voilà. Ça, je le bouge jusque là. Je relis. Voilà. Ça, c'est fait. Il n'y a plus qu'à mettre les escaliers. De nouveau, les escaliers d'heures de gloire parce que ce sont les plus beaux. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. Alors, on va se mettre de la pierre. Maintenant, on va faire la partie du bas qui va être enfoncée dans le sol. Et dans cette partie enfoncée dans le sol, on va pouvoir y mettre un bain remous. Pour ça, on va chercher l'outil ici de terrain, la plus belle. On va prendre celui qui nous permet de creuser. On va mettre le curseur pas trop fort. Comme ça, on y va doucement. Et on ne peut pas tout, tout bouger. Là, ça me paraît bien. Dès qu'on a la hauteur que l'on veut, on peut prendre c'est tout ici. On va sélectionner le plus bas que l'on peut. On aplatit un petit peu plus. Ça, on dégage un peu l'espace. Ensuite, on va reprendre notre pierre. On va se faire une petite zone ici. Puisque là, on va aller bien. On va chercher notre petit bain remous. Hop, j'aime bien celui-ci. Voilà, on le place bien. Maintenant, on va rechercher notre outil piscine. On va se faire un petit coin ici. Qui entoure de chaque côté. Voilà. Là, on n'a plus qu'à mettre un escalier. Là. J'ai oublié de mettre un petit bout de piscine ici. Et une fois que ça c'est fait, c'est bon. Voilà. Comme ça, on a vraiment l'impression que notre petit bain remous est intégré dans le sol. Je vais juste remettre le sol à la bonne hauteur ici sur les côtés. Alors, elle nous fait également une troisième hauteur. Avec un effet un peu de fontaine. Donc, on va se reprendre une plateforme. On va la mettre à un carreau d'espace. Parce que c'est ce qu'il faut pour avoir une hauteur différente. Parce que quand on aura cette hauteur-ci, par exemple, tu ne peux pas aller plus loin. Voilà. Donc, il nous faut un carré d'espace. Alors, elle, elle nous avait fait une sorte de fontaine. Mais, c'était avec ces objets-ci, il me semble. Le problème étant que maintenant, quand on les réduit, eh bien, la taille de l'eau réduit avec. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et du coup, ça nous permettait de faire une sorte de fontaine sans avoir les contours. Peut-être qu'à la place d'une piscine, il pourrait très bien y avoir la maison à cette odeur-là. C'est possible. Une maison ultra moderne. Faites en deux secondes. Voilà. Alors, pour retirer ce trou ici, ce qu'on peut faire, c'est simplement retourner dans notre outil de terrain. On va prendre cette odeur-ci. Et hop, tout ramener sur les côtés. Comme ça, il n'y a plus qu'à mettre ceci. Et on a l'impression que tout est relié. Alors que normalement, ce n'est pas possible. Je vais essayer de voir si je peux. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Là, je vais coller deux transats. Faire comme si c'était un grand lit transat. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto piscine vous aura plu. Que ça vous permettra de faire plein de piscines différentes. Avec des jacuzzi encastrés, par exemple. Ce que j'avais déjà fait d'ailleurs dans ma rénovation base game. Si d'ailleurs, vous voulez aller voir comment j'avais fait ce petit jardin totalement base game. Avec cette idée-là. Je vous renvoie à cette vidéo ici. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez évidemment aller m'aider sur Utip. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Je suis très active là-bas. Et surtout, je vous mets plein de photos de toutes mes créations. Et bien sûr, abonnez-vous !